Rentrée olympique, avec ce merveilleux moment magique de la flamme. Elle a tourné dans toutes les écoles de la ville, y compris dans les collèges. Donc une très belle rentrée, une rentrée aussi de la société civile, que sont les associations, piliers du dynamisme de notre ville, avec la présence aujourd'hui de la flamme, de Shirin Boukli, double médaillée des Jeux olympiques. Je m'entraîne tous les mercredis à Grigny, au gymnase Lazac. Mais ce n'est pas seulement ça. Grigny, j'ai pu aussi ouvrir un dojo qui est à mon nom, pour aider tout simplement les jeunes, d'être présentes, de montrer qui on est, parce qu'on ne nous connaît pas forcément au début, puis après on raconte nos histoires. Et c'est en racontant nos histoires qu'on touche et qu'on fait comprendre que tout est possible et qu'on peut y arriver. Faire bouger les lignes et permettre aux jeunes de s'investir dans un sport, d'avoir des rêves et des objectifs, parce que c'est ce qu'il y a le plus important aujourd'hui. J'ai eu cette chance de porter la flamme, c'est déjà un honneur, en plus à Grigny. Moi j'ai été sur mon nulage pendant deux jours, mais vraiment deux jours. S'il y avait cette idée de la flamme tout le temps, je pense que le monde irait mieux en fait. Je viens découvrir ce qui existe dans ma ville, pour voir un peu, qu'est-ce qu'il y a comme sport, est-ce qu'il y a du nouveau, est-ce que c'est le même sport, et ça fait du bien de voir aussi les gens. La musique, le cadre est joli, donc parfait, quand les accueils étaient nickels. Ça m'a manqué. J'ai eu partie pendant presque dix ans et j'ai voulu revenir, parce que j'aime ma ville, j'aime comment on est tous soudés, l'entraide, les activités. Il y a beaucoup de choses dans la ville de Grigny, on peut faire énormément de choses. Et tout le monde est mélangé, toute culture, on ressent comme un bien-être. Beaucoup de licenciés sont inscrits là depuis ce matin, et on a eu la chance d'avoir Jean-Pascal Porteflamme sur la ville de Grigny, qui a fait vice-champion du monde la semaine dernière, par équipe. C'est vrai que le retour a été fabuleux au niveau des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de promouvoir justement ce dispositif Passport qui permet aux bénéficiaires de la CAF de payer 75 euros maximum lors d'une inscription au sport. Je suis habitante de la ville de Grigny depuis toute petite. J'avais dû arrêter le sport justement parce que je faisais de la musique à côté et que ma mère m'a dit de faire un choix parce que le coût devenait un peu trop élevé. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de familles, notamment les jeunes filles. Cette pose de la première pierre montre que nous sommes dans la dernière ligne droite. Cette victoire de la détermination et de la persévérance, c'est l'adversité à laquelle nous avons dû faire face collectivement, déjouer les mauvais tours, déjouer celles et ceux qui n'ont pas voulu que Grigny se développe. Ça a été très long et puis la mairie de Grigny, avec toutes les administrations, nous ont beaucoup aidés et c'est comme ça qu'on a pu sentir ce projet-là. Ça va donner une très belle image à la ville. C'est important pour nous d'être au cœur de la ville. Pour ma part, j'ai vraiment senti la détresse des Grinois et des Grinoises qui recherchent vraiment un magasin de proximité. Ils nous ont soutenus énormément, j'ai vu passer plein d'actions qu'ils ont faites. Vraiment un engouement et une envie. C'est la bataille de la ville, c'est l'envie. On est quelque chose pour nous, qu'on ne soit pas toujours obligés d'aller à Viery-Châtillon. On est notre centre commercial, notre vie à nous. On s'est battus pour l'avoir et on l'a eu aujourd'hui. On est heureux aujourd'hui d'avoir posé la première paire du Haut-Marché-Frais. C'est, vous l'avez compris, pour nous, la victoire d'une longue revendication que l'on a et que l'on continuera à avoir, celui du droit à la ville pour toutes et pour tous et particulièrement pour vous. J'aime prendre les valeurs du paralympisme, que sont la détermination, il en faut à Grigny. De l'égalité, nous nous battons pour ça. De l'inspiration, il faut s'inspirer des uns des autres. Et puis de courage. Ces quatre valeurs du paralympisme, je trouve qu'elles sont à l'image de Grigny. Ces 15 derniers jours révèlent tout cela et nous projettent vers un avenir meilleur, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada